Coucou mes bons amours, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc je vous invite gentiment à vous installer confortablement comme d'habitude avec un thé, un café ou autre chose, tout ce qui vous fait plaisir comme d'habitude, accompagné aussi de tout ce qui vous fait plaisir bien sûr pour vous mettre à l'aise et dans des bonnes conditions. Voilà, si vous avez un peu froid, bon je sais qu'il fait presque de partout très chaud, moi c'était ouvert, j'ai un peu froid, mais donc installez-vous comme vous avez envie avec un petit plait si vous avez froid pour certains et d'autres, je ne dirais pas à poil mais presque, voilà, non je vous taquine. Allez, on enlève les mauvaises énergies comme d'habitude, que ça soit chez vous, chez moi, pour qu'on se travaille dans des bonnes conditions. Donc on va voir ce que les énergies nous disent et quel message j'ai à vous passer. Alors, deux messages, même longueur d'onde, mais c'est surtout pour réaliser vos rêves, voilà, rêves, projets, donc pour moi c'est, vous êtes avec une personne ou votre autre ou avec d'autres amis, voilà, deux messages entre guillemets, avec qui vous vous entendez très bien et avec qui vous allez réaliser vos rêves. Alors ça peut être des rêves d'amitié à longue durée ou ça peut être des rêves familiaux et vous allez sûrement vous épanouir parce que de toute façon vous êtes sur la même longueur d'onde, ce qui est bien, ce qui peut vous amener beaucoup de jouets de bonheur, surtout si vous arrivez à bien les concrétiser. Bien sûr, vous vous incitez à pratiquer la gratitude, vous le savez ce que ça veut dire, donner pour recevoir, comme ça au moins dans tous les cas, vos rêves pourront se réaliser. Donc voilà, il y a quand même des conditions, c'est comme ça. Écoutez votre intuition, plus vous allez vous écouter, plus des petites lumières vont arriver dans votre cerveau entre guillemets pour vous aider à vous diriger, prendre les bonnes décisions. Ne regardez pas autour de vous, écoutez votre intuition, regardez, elle l'a comme un bandeau, ça veut dire à la place de regarder tout ce qui se passe autour et de voir peut-être tout ce qui est beau. Regardez ce qui est la bonne solution. Si c'est des amis, les bons amis. Visualisation créative. Donc, on va vous aider gentiment pour certains, réalisez vos rêves pour ceux qui veulent pour un travail, pour de la création, que ça soit création n'importe quoi, on ne me dit pas exactement. Faites-vous plaisir dans tout ce que vous aimez, dans les domaines que vous aimez. N'ayez pas peur, on me dit. Vous avez des bonnes idées. On me dit quand même de bien méditer sur ce que vous avez envie de faire, que ça soit vos rêves, que ça soit pour le travail, que ça soit pour vos rêves familiaux, pour le futur. Vous avez des bonnes idées. Et certains lâcher prise. Alors, à la place de vous prendre la tête, lâchez prise, comme ça vous allez reprendre et retrouver des papillons dans le cœur pour certains, suivant les situations dans lesquelles vous êtes. Lâchez prise aussi, que ça soit aussi pour vos rêves, parce que peut-être vous avez tellement envie d'y arriver, que vous êtes stressé, mais vous stressez aussi peut-être les personnes qui sont autour de vous. Donc, on vous rappelle de revenir à la méditation pour justement vous apaiser et apaiser aussi sûrement les autres. Parce que si vous êtes pénible, je ne vous critique pas, mais on peut tous l'être, désagréable, pénible, irritable. Donc, on vous dit gentiment de revenir à la méditation, surtout pour vous apaiser et de lâcher prise, surtout si vous êtes disputé pour certains des disputes familiales, disputes au travail. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Des fois, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir avoir raison. Des fois, il vaut mieux dire, ben, on lâche prise et on avance. Voilà. Des fois, ça ne sert à rien. Ce n'est pas donné à tout le monde, je ne dis pas le contraire. Quand on est en colère, on a tous envie de détréper la personne. Et ça, je vous comprends. Donc, on garde ça en énergie. Bien sûr, ma tablette, comme d'habitude, quand j'achèterai un support. J'ai un jour, j'achète. Voilà. Quand je serai décidé. Alors, entre parenthèses, avant de continuer, je fais toujours appel aux dons, et vous le savez. Que ça soit pour les bols tibétains, les bols en cristal, les oracles. Et même temps, j'y laisse. Ma main d'euro, je vous l'ai toujours dit. Ça permet de faire beaucoup. Bon. Alors là, vous pensez, vos projets aussi, c'est des projets de couple. Oups. Pour certains, il va y avoir de belles réconciliations. Suite à une séparation. Donc là, on précise. On a parlé un peu de travail pour certains. Mais on me dit aussi, la création, c'est peut-être revenir à une réconciliation. D'être pas fermé. Donc, méditez, lâchez prise pour pouvoir revenir à la réconciliation. Et pouvoir discuter gentiment. Et trouver des solutions. Pour repartir à deux. Vous voyez, deux brosses à dents, là. C'est bien quand il y a deux brosses à dents dans le même verre. C'est mieux qu'être seul. Et réfléchir par deux fois. À part si vous préférez être seul. Donc là, ne lâchez pas prise. Vous avez beaucoup d'attirance l'un vers l'autre. Votre couple. Et si vous travaillez vraiment fortement sur votre couple. Vous êtes tellement attiré l'un par l'autre. Qu'il sera très fort. Avec puissance, vous allez réussir à vous réconcilier. Mais surtout, c'est que vous êtes bien ancré. Vous avez des bonnes bases de couple. Le tout, c'est une séparation peut-être banale. Et pour des bêtises. Et on vous dit gentiment, reconnectez-vous à votre force. À la force de votre couple. Pour certains, vous... Alors, deux messages. D'autres, pour ceux qui sont célibataires, vous allez faire des rencontres avec qui vous allez... Alors, peut-être des célibataires. Il y a trois messages. Célibataire, célibataire. Vous allez faire une rencontre avec qui il y aura beaucoup d'attirance et tout. Ça sera très, très... Voilà. Pour les autres, c'est bataire en non-communication. On me dit, c'est suite à une séparation. Bien sûr, vous allez vous réconcilier. Ça sera suite à une rencontre. Troisième situation. C'est que... Il y en a qui se sont séparés il y a un moment. Et qui vont être ramenés à se re-rencontrer, peut-être par hasard, pour justement se réconcilier suite à une séparation qu'il y a eu peut-être il y a des années. Des années, venez-moi. Et on me dit, gardez confiance. Donc, à vous de voir le message lequel vous parlera le plus. Ça me gratte au pied. Pourtant, je ne me suis pas fait manger par un moustique. Peut-être. À réfléchir, peut-être. Allez, on va commencer. Alors, on me dit gentiment que dans la dispute que vous avez eue, vous êtes beaucoup protégé par rapport à des accusations. Il y a eu beaucoup de jalousie. Et vous voulez, bien sûr, vous espérez toujours tourner la page, qu'il n'y ait pas eu cette jalousie, beaucoup de regrets pour un homme. Après, vous adaptez ça à votre situation, bien sûr. Comme d'habitude. Ça me gratte, je peux vous dire. J'ai dû me faire piquer en douce. Donc, que vous soyez une... Là, je parle que c'est un homme. Mais si vous êtes un homme, ça sera une femme, bien sûr. Allez. Vous avez mis beaucoup de distance par rapport à tout ça. Pour certains, vous êtes éloigné. Et d'autres, vous avez mis de la distance. Ou voire peut-être les deux. Après, ça peut être une distance géographique. On me dit peut-être que vous allez faire un voyage. Alors, on me confirme bien que vous avez mis de la distance. Et que vous êtes loin de l'autre. Loin aussi pour certains des enfants. Et vous êtes peut-être aussi éloigné. Parce que ça a touché votre enfant intérieur. Toutes les accusations. Vous êtes protégé. Que vous avez préféré partir. Parce que ça vous a touché fortement. Et vous êtes blessé. Mais ça n'arrange pas les choses. Parfois. Si, pour réfléchir peut-être. Mais bon, voilà. À cause de tout ça, il y a du retard. Et beaucoup d'instabilité dans votre couple. Alors, moi, je vous dis méfiance. Comme d'habitude. Parce que, qui dit retard. Qui dit peut-être. Pas de retrouvailles. Donc, à vous de voir. Alors, certains, bien sûr. Pour ceux qui sont en couple. Qu'ils ont eu des enfants. Ça permet de l'instabilité pour les enfants. La distance qu'il y a dans le couple. Ce qui n'est pas favorable pour les enfants. Parce que pour certains. Bien sûr, avec le temps. Ça met de plus en plus d'instabilité. Mais aussi pour les enfants. Pour ceux qui ont des enfants. Ça met du retard aussi dans les rêves. Dans vos projets. De plus en plus de distance. En famille. Voilà. Alors, surtout pour ceux qui avaient des rêves de famille. Donc, peut-être d'avoir des enfants aussi. Ça vous met beaucoup de retard. D'instabilité. Vous vous éloignez de plus en plus. En tout cas. Moi, on me dit qu'il va y avoir un retour à la stabilité. Vous allez discuter longuement. Pour certains, avec des amis en premier. Pour déjà vous apaiser. Parce que vous avez besoin de vous confier. Et après, bien sûr. Pour d'autres. Faire une réunion en famille. Alors, ça peut être votre propre famille. Votre couple. Et après, pour certains aussi. Les paroles. Ça va être se réunir en famille. Parce que vous préférez parler à la famille. Qu'aux amis, par exemple. En tout cas. C'est sûr que depuis. Vous êtes beaucoup enfermé. Vous êtes retranché sur vous-même. Et pour certains. Vous avez du mal même à retourner. Aux paroles avec la famille aussi. Vous allez le faire. Mais vous avez du mal. Parce que vous êtes enfermé sur vous-même. Vous n'avez pas envie de discuter. C'est pour ça aussi que ça met du retard. Et que ça met du temps. Vous avez mis de la distance avec tout le monde. Parce que vous n'êtes pas bien. Ce qu'on peut comprendre. Tout à fait. Mais ce n'est pas toujours la bonne solution. Vous allez acter à un changement. En parlant. En dialoguant. En réussissant à vous réunir. Bien sûr. Et vous allez revenir à la correspondance. Tout ça pour revenir gentiment. A une vie beaucoup plus stable. Plus calme. Vous allez attirer enfin. Gentiment. Les réunions. Famille. En revenant en contact. Réunion. Parole. Réunion. Famille. Hérédité. Et ça vous allez le faire. Tout ça parce que vous savez très bien. Que plus vous allez rester dans l'enfermement. Plus ça va être une fatalité. Donc si vous ne voulez pas. Que la faute de votre couple. Soit vraiment acté dans le temps. Il faut que vous actiez le changement. Que vous retourniez à la correspondance. Justement pour arrêter. De voir que la fatalité. Dans votre vie. Et que vous retrouviez. Une tranquillité. Et la victoire bien sûr. Donc on va essayer de travailler. Un peu plus. Pour voir. Donc vous êtes en train. De choisir. De faire les bons choix. En ce moment. Pour voir. Si vous allez revenir. Gentiment. Déjà la conversation. A votre vie de couple. Et tout ça. Pourquoi ? Parce que vous avez décidé. De vous élever. D'avancer dans votre vie. De faire vos projets. Et que vous en avez marre. De rester dans les illusions. De porter des masques. Devant tout le monde. Ce n'est pas une solution. Surtout si vous voulez la victoire. Si vous voulez retrouver. Votre vie de couple. Et surtout face aux adversaires. Parce qu'on a toujours des adversaires. Vous le savez très bien. Il y a toujours des personnes. Qui sont toujours contentes. Ça peut être la famille. Ça peut être n'importe qui. Là on ne dit pas. Mais en tout cas. Même si c'est peut-être votre proche. Au final. Le fait d'avoir eu des mauvaises paroles. Que ça soit avec la famille. Ou à votre proche. Quelque part. C'est devenu un adversaire. En attendant. Tant que vous n'avez pas acté. Une réconciliation. C'est toujours comme ça. Bien sûr. Quand on se dispute. En tout. Vous allez. Vous envoyez des messages. Disons l'homme. C'était l'homme. Pour retrouver la tranquillité. Face aux illusions qu'il y a eu. Sur votre couple. Sur votre peut-être sincérité. Sur les messages que vous êtes envoyés. Et c'est une nécessité. On me dit. Nécessité. D'enlever aussi les masques. Par rapport aux personnes. Qu'ils ont parlé derrière vous. Avec qui vous pensiez. Que tout se passait bien. Qu'on vous envoyait peut-être. Des beaux messages d'amitié. D'amour et tout. Je t'aime bien. Je t'adore et tout. Et qu'en vérité. C'était des fausses personnes. Ça a mis votre couple à mal. Et c'est une nécessité. D'envoyer un message. A votre femme. A votre compagne. En tout cas. Cette femme. Gentiment. Prit beaucoup. Pour retrouver. Cette tranquillité. Avec son autre. Parce qu'elle est beaucoup dans les doutes. Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il ne m'aime pas ? Là, elle a la question. Elle souffre. Elle ne dit rien. Donc, elle a des doutes. Pour savoir. Si elle va rester avec lui. Elle médite. Elle aussi. D'accord. Ben oui. C'est bien beau. Elle étudie la situation. Qu'est-ce que je fais ? J'attends. J'attends pas. J'ai choisi. J'ai choisi. J'ai fait quoi ? Reste dans la pénitence. Elle choisit de retourner avec son homme. Ou voir peut-être un autre. Elle en a marre de rester dans le sacrifice. Elle voudrait vraiment avoir une élévation. Et donc, elle est en train d'acter un choix. En attendant, elle essaie de retrouver son énergie pour pouvoir ouvrir la porte. Pour une renaissance. Donc, pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Mais en tout cas, voilà. Elle se sent trahie. Mais elle reste fidèle. Alors, qui sait exactement qui a vraiment trahi et comment il y a eu une trahison ? Ça, on va peut-être savoir. Elle veut une renaissance du couple. On me dit aussi que c'est peut-être une trahison sexuelle. En tout cas, elle se protège. Elle en a marre des mensonges. Ah ! Vous pensez que c'est une solution ? Donc, pour s'élever, elle va rentrer dans l'action. Parce qu'elle en a marre des mensonges. Et qu'elle veut être bien. Qu'elle veut être heureuse. Et qu'elle veut vraiment l'union. Donc, elle ne veut pas percer à jour les mensonges. Pour savoir Si Il y a des réalités, donc, triangulaires, entre guillemets. Si vous êtes sérieux, pas sérieux. Si vraiment, vous voulez retourner avec elle. Avec sérénité, bien sûr. Et si vraiment, vous êtes attiré par elle. Donc, elle va revenir. Elle a beaucoup d'intuition. Elle se doute qu'elle est dans la compétition avec quelqu'un. Amitié. Amitié plus-plus ou que des amis. Ça, elle veut savoir la vérité. Pourquoi ? Parce qu'elle se sent bloquée. Et elle se sent dans tous ses états. C'est sûr que ce n'est pas facile. Pour arriver à quelque chose de bien. Donc, elle veut un éclaircissement. Pour que toutes les choses se débloquent. C'est une femme d'âge mûr. Qui en a marre. Qui veut retrouver l'harmonie. L'abondance dans son couple. Qui a beaucoup de liens. Un lien profond. Donc, beaucoup d'amour. Mais qui en ce moment, tellement qu'elle en a marre. Se retrouve fatiguée. Manque de motivation. Elle en a marre. Moi, je la vois pleurer. Abandonner limite. Parce qu'elle se dit non. Non, au final, il ne m'aime pas. Non, il n'a pas de lien profond. Non, il préfère les amis que moi. Et elle se dit, ben, qu'au final, ça ne rentre pas dans l'action. On n'arrivera pas à concrétiser ce qu'elle a envie de faire avec lui. Avec un embray. Donc, elle reste dans la peur. Lui aussi, sûrement. Et, ah, plus de lumière. Ben, c'est ballot. Et pourtant, il y a un je t'aime. Ah, c'est beau le je t'aime. Mais il faut arriver à passer les peurs. Donc, des belles choses vous attendent, comme on dit. Mais, bien sûr, il faut passer cette peur. Il faut passer à l'action. Passer au dialogue. Parce qu'il y a un très grand lien qui vous unit. Mais, voilà. Il y a eu cette cassure. Mais, même qu'il y a eu cette cassure, il y a eu beaucoup d'amour. Et, il y a toujours beaucoup d'amour. Et, on vous dit bien que très belles choses vous attendent. Mais, le problème, c'est que vous ne vous dites pas je t'aime. Donc, ce n'est pas en restant chacun de votre côté, sans dialogue, que vous n'allez pas réussir à vous réconcilier. La cassure va rester. Donc, c'est vrai que, ben, là, on vous dit, arrêtez de ne pas parler, de ne pas avoir confiance en vous. Non, vous avez de nombreuses qualités que vous possédez. Vous êtes une bonne personne. Oui, vous pensez beaucoup à cette situation. Oui, on confirme qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. et que vous êtes une bonne personne. Oui, on vous dit, entre guillemets, de lâcher prise, de reprendre un peu les rênes de votre vie, pour peut-être arriver à une transformation. Parce que, tant que vous attendez, tant que votre hôte sait, ben, que vous êtes à la maison, tranquillement, « Ah, ben, maintenant, je suis calme, je suis tranquille. » Ben, oui, ben, il n'y a rien qui va se passer. Donc, il est encore trop tôt pour dire que vous allez vraiment arriver à quelque chose. Mais, oui, en lâchant prise, vous allez évoluer avec cet homme qui est d'un âge mûr aussi. Alors, âge mûr ne veut pas dire que vous êtes âgé. C'est que vous pouvez être jeune, mais très mûr dans votre tête, et être déjà très responsable. Alors, d'ici quelques jours, vous allez réaliser tous les deux que vous vous manquez. l'un, l'autre. En tout cas, sur l'homme d'âge mûr, va bien réagir que vous lui manquez. Et que, ben, il sait qu'il a un choix à faire. Revenir, pas revenir. Et que là, il a décision. Mais, voilà, on me dit que le choix, c'est qui va choisir l'abondance. Donc, votre cœur. Bien sûr, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, entre guillemets, savoir exactement s'il y a quelqu'un ou pas. Mais, d'ici quelques semaines, vous allez retrouver votre vie, gentiment. En deux secondes. Donc, vous allez retourner à... Vous allez réavoir l'abondance. Donc, je suis très, très heureuse pour vous. Donc, c'est que ça va s'arranger. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup de bonheur. Je suis très, très heureuse. On a tiré quand même une ou deux cartes. Passion. Alors là, moi, je vais rester sur ça, bien sûr. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergique que la mienne. Je suis la passion. Je mérite la passion. Prédiction. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Je pense que le message est bien clair. Rallumez la passion dans votre couple. Bien sûr, il faut retourner au message et envoyer un bon petit message. Réalumez la passion. Réalumez la passion. Puis, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus beau, plus grand des guérisseurs. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Regardez-le au cœur. Restez dans l'amour, mes bouts d'amour. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Je vous embrasse tous très fort et gardez confiance. Bisous, bisous, mes bouts d'amour. A bientôt. Sous-titrage MFP.